Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bien même, je voyais dans un article du Devoir, même les militants écologistes, ça ne fait pas leur affaire pour en tout. Il y avait un article qui disait, je l'ai quelque part ici sous la main, mais bref, que le coût des projets faisait sursauter. Puis là, il y avait un monsieur de Vivre-en-Ville même qui parlait là-dedans. Tu vois, je l'ai ici, c'est leur article le plus populaire. Ça dit « La facture du futur REM de l'Est fait sursauter ». Et là, on fait parler à un monsieur de Vivre-en-Ville dedans qui dit « Bien là, ça me semble que ça n'a pas de bon sens, votre affaire. » On dirait que c'est juste parce que vous ne vouliez pas le faire passer, soit en surélevé, comme un genre de SkyTrain, ou sur la Terre. Donc là, vous l'avez mis dans la Terre pour des raisons politiques. Moi, j'ai l'impression que l'histoire de tout le mental breakdown autour du bruit que ça fait. Ce qu'à un moment donné aussi, c'est comme disait mon ami Jérôme Blanchet-Gravel, c'est qu'on ne peut pas... Tu sais, le chalet urbain, ça va être beau aussi. Tu sais, vous voulez vivre dans une ville densifiée, vous voulez du transport en commun, vous voulez de la vie, vous voulez des affaires. Mais là, tu sais, tout ce qui se passe, il faudrait que ce soit en mode silencieux. Ça, ça n'arrivera pas. C'est normal s'il y a ça, qu'il y a du bruit. Mais là, tu sais, les coups de ça n'ont juste aucun bon sens. Puis je m'amusais à regarder une couple de projets qu'il y avait ailleurs dans le monde. Tu sais, des projets, comme par exemple le TGV qu'il va y avoir entre Bordeaux et Toulouse, qui n'est pas complété encore. Mais quand même, tu sais, on parle d'un projet... Je te ressors les chiffres, je l'ai ici. On parle pour la ligne de train à grande vitesse. Donc le LGV, c'est la ligne, le TGV, c'est ce qui passe dessus. On peut être bien sûr qu'on comprenne les termes. On nous dit que le gouvernement français va casquer à peu près 5 milliards. On nous dit que c'est la moitié du prix à peu près. Parce que c'est un partenariat public-privé. Mais c'est quand même un TGV sur 200 kilomètres de long. Je ne sais pas si vous réalisez... Puis mettons qu'il coûterait 10 milliards. Ça coûte aussi cher, possiblement, que le tramway à Québec. Genre. Tabarouine. Non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Puis là, je m'amusais. Je prenais plein de projets un peu. Parce que, tu sais, il y a un côté démesure là-dedans. On nous dit... D'un côté, on dit au monde, partez le lave-vaisselle à minuit. Parce que là, il faut être ça. Puis il faut commencer la surconsommation. Puis tout ça, il faut faire attention. On vit dans une époque où on consomme trop, on a trop de véhicules, on achète trop de linge, on mange trop de viande. OK, parfait. Ça se vire de bord, puis ça nous propose des projets, mais c'est la démesure totale. Tu sais, je m'amusais, je regardais le plus haut building au monde qu'ils ont construit à Dubaï. Oui, le Bourg-Dubaï. Un Bourg-Califat, excuse. Bien, il a coûté 1,5 milliard, ce bâtiment-là. Bon, c'est en 2010. Si tu ramènes ça aujourd'hui avec l'inflation, ça fait à peu près 2,09 milliards. Bien, ce qu'ils veulent faire, c'est comme si vous construiries 17 Bourg-Califat. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est le plus gros building, le plus luxueux building au monde. Il y a 57 ascenseurs, il y a des spas, il y a des restaurants, il y a des appartements. Tu sais, mais ça n'a pas de sens, cette facture-là de 36 milliards. On dirait qu'on ne peut plus rien construire, en fait, ici. Puis même, j'en viens à la comparaison avec le tramway, je regarde d'autres projets qui se font ailleurs dans le monde. Ça fait longtemps qu'on le dit. Et même le projet de départ à 3,3 milliards, ce qu'on avait calculé dans le temps, écoute, Busu est encore là. C'était avec Busu qu'on avait calculé ça. On avait comparé avec tous les projets qui se faisaient ailleurs dans le monde. On avait déjà, à ce moment-là, le tramway le plus cher du kilomètre au monde, de l'histoire du monde. Même si tu faisais en dollars de 2021 à l'époque, ou 2020, ou peu importe, ça donnait le plus cher. Depuis ce temps-là, le prix a explosé en plus. Ça fait qu'on a dépassé ça. Il n'y a plus rien à se construire ici. Puis les derniers projets de tramway en Europe coûtent beaucoup moins cher du kilomètre. Là, tu me parles du TGV versus ce qu'on parle ici. Quand on parle d'un TGV, Québec-Winsor, admettons, lorsqu'on en a reparlé il n'y a pas longtemps avec le reportage à Radio-Canada, avec le gars qui aimait ses trains à un modèle réduit, c'était notre expert de train, c'était 100 milliards. Pour un tramway. Pas pour un tramway, pour un TGV. Écoutez, moi, je reviens souvent avec cet exemple-là parce que ça m'avait marqué. Quand il y a eu... On était peut-être à la moitié... On était peut-être à il y a six mois de ça. Il y avait... Zelensky avait fait une genre de conférence de presse où il disait... On a calculé, là, puis à venir jusqu'à présent, vu ce qui a été détruit par les Russes, on a à peu près pour 100 milliards à rebâtir ce qu'il y a. Bon. Puis là, j'étais là. Mais est-ce que vous vous réalisez ce qu'il vient de dire? Il vient de dire qu'un pays ravagé par la guerre, tout est débâti, les hôpitaux effondrés, des blocs appartements effondrés, des ponts qui ont lâché un peu partout. Ah, ça, ça va coûter 100 milliards. Réalisez-vous que c'est... Genre, nous autres, avec ça, on n'était même pas capables de faire 10 tunnels. Non. Non, c'est ça. Il y a comme de quoi qu'il n'y a pas de sens là-dedans. Ça n'a juste pas de sens. Puis je lisais encore ce matin, il y avait un article dans le journal de Montréal. C'était un homme qui parlait de la différence entre la construction en Ontario versus au Québec. Oui. L'article s'appelle « Deux fois plus long au Québec qu'en Ontario ». Et là, il dit... Ce n'est pas moi qui l'invente. Il dit « J'ai une quinzaine de projets de rénovation en ce moment dans des écoles du Québec pour des projets qui varient entre 10 000 et 1 million de dollars. » Quand même. Il dit « La plupart des rénovations, si je fais ça en Ontario, c'est une journée de travail. Je refais rendre mon équipe, on sort, c'est fini. » Il dit « Ici, je suis obligé d'étaler ça sur plusieurs jours. À cause, des fois, même sur plusieurs semaines, à cause du nombre de corps de métiers qu'il y a, le fait qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre aussi là-dedans. Donc, on est obligé de retarder, retarder, retarder. Bien là, imaginez, si c'est ça pour des rénovations à des factures de 50 000 dans une école, je ne vois pas pourquoi ce serait différent sur des projets d'infrastructures, de construction, de ponts, de tramway, de métro, de tout ce que vous voulez. Ça doit être pareil ailleurs. Je veux dire, on ne doit pas être différents. Je reprends ton exemple de ce que tu disais, 100 milliards pour reconstruire l'Ukraine. D'ailleurs, Zelensky, qui prend le temps de rencontrer Greta, alors qu'il est en guerre, c'était une priorité, j'imagine. Une leader mondiale. Mais bon, peu importe. 100 milliards pour reconstruire l'Ukraine. Dépense 100 milliards ici au Québec, demain matin, pour construire des écoles, des hôpitaux, etc. Tu vas faire quand même un bout. Mais ce n'est pas vrai que tu auras tout renouvelé le parc immobilier du Québec. Ben non, ben non. Effectivement. Mais c'est comme si on a perdu, on a vraiment perdu quelque chose. L'ordre des grandeurs. L'ordre des grandeurs. Ben c'est ça. Moi, quand j'ai vu le chiffre, je disais, OK, 36 milliards, mais réalisez-vous que c'est 36 000 millions? Ben oui, je sais. Il faut quand même y penser, à un moment donné. 36 000 millions. Puis là, on nous disait dans l'article, c'était pour... La question de Valérie Plante, ça a été, c'est un beau projet, c'est fun. Ben oui, c'est ça. Puis là, dans l'article, on nous disait, c'était, écoutez, 36 milliards pour 34 kilomètres de tracés. Est-ce que vous réalisez que ça fait plus qu'un milliard de kilomètres? Ah, ça marche pas. Ben non. Puis on nous parlait de... On nous parlait que c'était pour une heure de pointe à 29 000 personnes. Est-ce que vous réalisez que ça revient moins cher de tout leur acheter une Tesla? Mais c'est parce que le pire là-dedans, c'est qu'on dépense des montants de fous comme ça, mettons, dans le monde de la construction et tout. Ils sont où les riches? Tu sais, parce que tu dirais, il y a du monde qui se cache plein les poches là-dedans. Ils sont où les riches? On demeure une province qui n'est pas les plus riches au Canada, malgré qu'on fait ce genre de dépenses-là? Ben non, vraiment pas. Puis justement, il y avait un article la matin de Michel Girard dans le Journal de Montréal qui parlait de ça, qu'on était encore en queue de peloton pour le revenu disponible. Tu sais, on n'est vraiment pas dans les plus riches au pays, mais on se permet des genres de projets de même. Des extravagances. Ah oui. Mais tu sais, on dirait, en fait, ça ressemble, moi, le feeling que ça me donne, c'est que ça ressemble un peu à un... On vous présente quelque chose qui n'a vraiment pas de bon sens pour finalement vous arriver avec un affaire du genre. On a splitté la facture en trois finalement. Regardez comment c'est raisonnable de t'en faire. Finalement, c'est juste 12 milliards. Ça commence... Tu sais, on commence à la flairer, la technique. Ou encore, un coup que tu as vu ces chiffres-là, ben quand ils vont annoncer le vrai prix du tramway, les gens vont faire « Ouais, c'est cher, mais quand même. T'as-tu vu les malades à Montréal? C'est vraiment plus cher. » Au moins, c'est moins pire. Ouais, au moins, c'est moins pire. On ne comparera plus avec les autres projets qui se font ailleurs dans le monde. J'avoue que la stratégie est en quelque part quasiment là. Mais moi, quand je vois que même les organismes environnementaux, ils se disent « Ben voyons ça, mais ça n'a pas de bon sens comme projet. » Les coûts qui sont donnés sont irréels. À un moment donné, on ne peut pas... C'est parce qu'à un moment donné, ils deviennent tellement chers ces projets-là qu'ils mettent en péril la réalisation d'autres projets qu'eux aussi veulent. Fait que là, c'est ça, maintenant, c'est qu'il y a une enveloppe budgétaire pour ce type de projet-là. À un moment donné, oui, le fédéral peut casquer une partie des projets, mais tu sais, je veux dire, le fédéral, ils sont déjà pas mal dans la déch'honnêtement. Fait qu'ils ne commenceront pas à... Ils ne peuvent pas arriver puis dire « Ben, chaque province va avoir 100 milliards pour des... » de même, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On n'en est pris beaucoup trop. L'autre chose que je voulais jaser avec toi, je t'ai envoyé ça, c'est un texte qui est paru en fin de semaine. Normand Lester, qui... parlant d'extravagance. Je vais être poli. Mais Normand Lester faisait un texte, tu nous as parlé récemment de la masculinité toxique, de la pétro-masculinité, ce genre de choses-là. Normand Lester a statué en fin de semaine que masculinité, violence, ça va ensemble. Ah, écoute, j'ai trouvé ça assez... Puis le texte, honnêtement, il part quand même pas si mal parce que déjà, en partant, ils ne parlent pas de Donald Trump, ce qui est quand même une première dans son cas. Depuis un méchant bout, en effet. Depuis un méchant bout. Je pense que c'est le premier texte qui est écrit depuis 4-5 ans qu'il n'y a pas le mot Donald Trump dedans. Mais de toute façon, la tendance est passée ailleurs. Écoute, je pense que le pire, c'est que ça va être probablement Donald Trump qui va être le candidat républicain à la prochaine élection. Mais là, on est rendus un peu partout. Puis même dans nos médias, nous autres, ceux qui font les analyses de politique américaine, elles vont dire « Decentes, c'est bien pire. Decentes, c'est plus dangereux. Puis ça serait l'enfer si c'était Decentes qui gagnait. » Moi, je l'avais prédit il y a ça 2-3 ans, au moins. Plus que ça. Plus que ça. Parce que Trump était encore président à l'époque. Puis je disais « Non, tout ce que vous entendez sur Trump, c'est rien. Le prochain, ça va être encore pire. C'est le même depuis des décennies en partant de Ronald Reagan à l'époque. Après ça, t'as eu George W. Bush et compagnie. Puis le fils. En fait, t'as eu le père, t'as eu le fils par la suite. Et à chaque fois, c'était l'apocalypse. C'était le show. Le démon en personne. C'était le show ça. Trump, c'était le bouton nucléaire puis les valises puis les codes, etc. C'était tout ça. Puis là, finalement, bon, finalement, Trump, c'est pas si pire. Decentes, lui, est dangereux. Oui, oui. Et là, dans le texte de Normale Esther, il nous parle de ce qui se passe en France actuellement. Donc là, les quelques 1300 arrestations qu'il y a eu après quatre nuits d'émeudre, bon, là, c'est plus que ça actuellement parce que son texte a été écrit samedi. Mais là, écoute, ça commence, là, tu dis, OK, ça commence pas si pire, ces trucs factuels. Et là, il commence à nous parler des comportements des chimpanzés puis des babouins que là, quand ils arrivent à l'âge adulte, ils deviennent plus agressifs puis tout ça. Puis là, tu dis, OK, bon, les humains, les babouins. OK. L'objet de Saint-Saint-Jouard. Ouais, là, t'es comme, OK, je comprends. On comprend. Il y a des individus qui sont très primitifs, si on comprend ça. Mais en fait, c'est des drôles de liens. Tu dis, OK, est-ce qu'il est en train de comparer les émeutiers dans la rue à des animaux? En tout cas, je... Oui, il est pas mal là. Un peu là que ça s'en va. Et là, la fin du texte, mes amis, est assez spectaculaire. C'est ça. Il termine en nous disant que tant que des hommes âgés de 12 ans mentalement vont aller voir des films comme Fast and Furious, ce qu'on a vu en France va se reproduire. Voyons. Vroom, vroom, vroom. Ça, c'est la fin du texte. Oui, c'est la faute des chars. C'est la faute de rapide et dangereux. Oui. Tout le dernier paragraphe, quelque chose comme ça, il pense de rapide et dangereux. Toi, t'es de la faute de ces films-là. Oui, non, non. Tout ce qui se passe en France, c'est Vin Diesel, j'espère qu'il se sent coupable, parce que c'est tout de sa faute. The Rock aussi. Non, non, écoutez, c'est... L'espèce de temps... Essayer de chercher des causes un peu farfelues à tout ce qui se passe, on dirait que c'est devenu une mode. Il faut comme essayer de trouver, ouais, là, qu'est-ce que je pourrais dire qui est vraiment saucé sur à peu près tous les phénomènes qui se présentent. Puis tu sais, l'autre affaire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la twist, moi, que je trouve un peu désagréable sur ce qui se passe en France, c'est qu'on n'arrête pas de nous parler de cet enfant de 17 ans. Ah, ouais. Je suis désolé, là, à 17 ans, moi, je n'étais pas un enfant. On avait fait bien des affaires qu'on fait à l'âge adulte, puis la majorité des jeunes, c'est des jeunes hommes, oui, mais là, tu sais, c'est parce qu'il ne faut pas changer les termes du débat, là. Parce que dans les médias, quand on nous parle d'enfants, dans notre tête, on dit, c'est une jeune fillette qui a été, par exemple, happée par un véhicule ou ce genre de truc-là. T'es 10 ans et moins, là. Ben oui, parce qu'il commence son texte en nous disant, là, Emmanuel Macron a demandé aux parents de ne pas laisser leur enfant sortir le soir. Et là, il dit, il aurait dû dire leurs garçons parce que c'est leurs garçons qui font des actes de violence. C'est parce que là, on ne parle pas de la même affaire. Lui, il a demandé aux enfants, il a demandé aux parents de ne pas laisser sortir les enfants, pas parce qu'ils faisaient du vandalisme pour pas qu'ils en soient victimes des manifestations violentes. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour un kid de 8, 10 ans, 12 ans. Ben là, on ne parle pas de la même affaire. On dirait qu'on fait exprès de tout mélanger, toutes les affaires ensemble. Je veux dire, ça devient un peu n'importe quoi, au final. Puis c'est ça. Puis le gars de 17 ans en question, il avait un dossier criminel puis là, je n'excuse pas si c'est possible parce que tout ce que j'en lis, il y aurait eu d'autres manières de régler la situation que de tirer sur le gars puis de le tuer. Ça, on s'entend, mais le gars, il avait un... Tu sais, c'est parce que pour un enfant de 17 ans, un enfant, pas un casier criminel, un enfant qui ne conduit pas un char puis il s'en permet puis il s'en sauvre quand les policiers essaient de le pogner. Ce n'est pas un enfant qui fait ça. Il faut être un grand ado ou un jeune adulte. C'est capoté pareil, le raisonnement que bien des gens ont par rapport à ces trucs-là. Ils disent, ils disent, ben là, franchement, ce n'est pas parce que le gars, il avait un dossier épais puis qu'il ne conduisait pas de permis puis qu'il a refusé d'obtempérer et que ça justifiait que le policier fasse ça. Puis tu es là, ben OK, parfait, je suis bien d'accord avec cet argument-là. Mais en quoi le fait que le policier fasse ça justifie le fait que tu mettes le feu dans une grue, que tu rentres avec un semi-remorque dans un centre d'achat, que tu défonces des commerces, que tu fasses des émeutes, que tu brises des... Il y a des places, il y avait le feu qui était mis partout, il y a des affaires de briser. Ça, c'est justifié par un événement. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je trouve que c'est drôle parce que quand la cause fait l'affaire des gens, là, tout d'un coup, on justifie tous les comportements, toutes les affaires. Écoutez, il y avait quatre gars dans un bathtub en avant du Parlement puis on nous disait que c'était une manifestation d'extrême droite financée par les États-Unis. Puis on nous dit que c'était violent. Ben oui, c'était violent. Il y avait des pouvoirs occultes là-dedans puis tout ça. Financé par la Russie. Financé par la Russie puis toute la patente. Là, ils sont en train de saccager des biens publics à la grandeur de la France. Puis c'est pas si pire. Mais c'est pas si pire parce que là, écoute, la police est vraiment raciste. Là, t'es là, ben attendez une seconde. Est-ce que vous êtes sérieux vous autres là? T'sais, c'est comme si... Mais c'est la même affaire que quelqu'un qui s'en va dire « Ah ben là, écoutez, la discrimination qu'il y avait avec les gens qui n'étaient pas vaccinés, entre autres les camionneurs, ça justifiait pleinement qu'ils barrent le pont ça justifiait pas ça. T'as le droit de manifester en face du Parlement. Là, maintenant, quand tu nuis au bon fonctionnement des choses, ça, c'est une autre affaire. En effet. Ben là, t'sais, je veux dire que ces gens-là manifestent leur mécontentement, pas de problème. Qu'ils fassent des manifestations contre la brutalité policière s'ils veulent, pas de problème avec ça. Ça fait partie du droit démocratique de le faire. Mais de faire comme ce que j'ai vu, de prendre un semi-remorque puis de reculer dans un entrée de centre d'achat qui est à tout défoncer. Et t'sais, c'est des millions de dollars de dommages puis c'est pas eux autres qui vont payer. Il y a une partie de la dérape présentement qui est pas politique. T'sais, il y a un faux. Je comprends l'analyse politique puis je comprends les textes de Mathieu Boccoté depuis quelques jours. Il y a, t'sais, qui analyse une grogne qui existe puis un malaise qui existe en France par rapport à l'immigration, par rapport à l'intégration. Il y a tout ça. Oh oui, ça fait partie de l'histoire. Mais dans ce qu'on voit présentement, il y a un bout où il y a des gens qui profitent de la situation. Tout simplement. De la même manière, moi, je l'ai souvent dit à l'époque, lorsqu'on a eu des émeules puis de la casse, que ce soit pendant le printemps étudiant, que ce soit pendant certaines victoires du Canadien, que ce soit pendant certaines manifs, mettons, contre la brutalité policière, les médias ont leur rôle à jouer aussi là-dedans parce que pendant une semaine, des fois, on nous préparait à ces événements-là en disant « Oh, ça va brasser. Oh, il va y avoir de la casse. » Fait que tu le fais comme une espèce de drapeau en disant « Hey, si vous voulez tout brisé, voici la place, voici l'heure, voici le moment. » Puis à ce moment-là, tout va comme être permis en quelque sorte. Il y a un bout. Puis à ce moment-là, tous les gens, peu importe la cause politique, ils s'en sacraient. Des gens qui voulaient juste profiter du moment pour faire du mal puis peut-être voler puis s'enrichir là-dessus, ils savaient où aller. puis un bout de ce qui se passe en France présentement, il y a un peu ça aussi. Ah oui, absolument. Puis tu sais, la dénonciation à deux vitesses de l'État policier, moi ça, ça me tombe scénar un peu. C'est que là, tu sais, je veux dire, il y a un jeune homme qui dérape, il y a un policier qui l'échappe probablement et là, c'est l'État policier, mur à mur, on manifeste, il faut mettre à bas la défense de police, toute la patente, un peu ce qu'on a vu dans le temps de George Floyd. En fait, la France, on a l'impression avec des populations issues de l'immigration qui sont paradoxalement, c'est ça que je disais hier à quelqu'un, je disais, sont paradoxalement aucunement et pleinement intégrés. C'est-à-dire qu'ils ne sont aucunement intégrés dans le sens où on dirait que plus le temps passe, plus ils deviennent comme en marge de la société dans certains quartiers, mais pleinement intégrés parce que comme tout bon français, ils prennent n'importe quel prétexte pour faire des manifestations. Ça, c'est très français. sur ce compte-là, ils le sont. Mais tu sais, on dénonce l'état policier, mais ils étaient où ces gens-là quand les polices faisaient le tour des commerces pour demander au monde qu'ils sont en train de prendre un café, s'il y avait leur cas de bord puis leurs affaires, je veux dire, ça, ça faisait leur affaire. Et ils étaient où pendant le convoi des camionneurs où la police a monté de la GRC, a foncé dans la foule puis il y a même une madame qui s'était faite semi-piétinée par un cheval. On a tous vu les vidéos puis ça les faisait quasiment rire. Il n'y a rien là. Il n'y a rien qu'à se tossir. C'est ça. Madame handicapée avec une espèce de scooter. Tu sais, je veux dire, mais ça... Vous voyez bien que c'est pas raisonnable tout ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, la police ne peut pas être... Tu peux pas trouver ça drôle que des policiers arrêtent quelqu'un avec un skate dans un parc avec des banderoles marquées danger parce qu'on a fermé un lieu public pendant la COVID. Trouver ça bien drôle qu'il arrête un jeune homme qui fait du skate puis après ça, être en beau maudit quand on n'est plus dans ce contexte-là puis ils font des arrestations abusives ou ce genre de truc-là. Mais c'est la même... Si vous donnez des pouvoirs à l'État, bien, vous pouvez pas vous surprendre que ces pouvoirs-là, à un moment donné, sont utilisés... Ils vont en abuser à un moment donné. Tu sais, soit vous vous y opposez tout le temps ou vous vous taisez parce que c'est ça la réalité. Puis ça, à un moment donné, il faut... À un moment donné, tu sais, je veux dire, tout le monde tire la couverte de son bar puis là, bien, on voit un peu les mouvements de droit radical en Europe qu'eux autres, ils voient la preuve qu'on peut pas cohabiter avec les populations immigrées, tout ça. Donc tout le monde utilise cette anecdote-là pour tirer quelque chose, tirer une conclusion générale. Puis de l'autre bord, bien, ils t'expliquent que tout ça, c'est relié au racisme systémique encore. C'est toujours les mêmes thèmes, les mêmes affaires. On dirait qu'on n'en sort jamais. Tous les événements qui se passent sur Terre sont toujours reliés à ça. Un peu comme à chaque fois qu'il y a une rivière qui déborde, à chaque fois qu'il fait 27 pendant plus que trois jours, c'est toujours la même affaire. C'est la crise climatique, on n'y peut rien. C'est comme si le monde normal, où il arrivait des accidents, où il arrivait des imprévus, où à un moment donné, il se passe de quoi? C'est une tragédie. OK, parfait. À un moment donné, on analyse les faits froidement puis on passe à autre chose. Non, c'est comme si tout est toujours un symbole de quelque chose d'extravagant qui arrive, qui est planétaire. Ça vire presque en fait à la théorie du complot, tout ça. On nous dit, écoutez, les gens ont fait ça parce qu'il y a du racisme systémique dans la police française. Écoutez, je veux dire, il aurait pu arriver la même chose avec un français de souche puis vous n'en auriez juste pas parlé puis il n'y aurait pas eu de manif, il n'y aurait pas eu de centre d'achat défoncé puis il n'y aurait rien eu. À un moment donné, il faut faire attention aux conclusions hâtives qu'on fait. s'il y a un système de justice en France qui fonctionne comme celui-là des États-Unis, le gars qui a mis le genou sur la gorge à George Floyd, il est en prison. En effet. Puis ses collègues aussi d'ailleurs. Ben oui, ils ont tout fait cette patente-là pour nous dire que ça n'avait donc pas de bon sens et qu'il n'y avait pas de justice. Il y en a eu une justice, le gars est en prison, il y a eu un procès. Si on ne fait pas confiance jamais à l'État de droit puis à rien, qu'est-ce qui va rester de la société? Moi, je n'ai pas envie que les protestations se soient yignes du monde avec des roches puis des cocktails Molotov en plein milieu de la rue. Sinon, ça, ce n'est pas une société, c'est une guérilla ou je ne sais pas trop ce que c'est, mais je veux dire, il y a des gens qui utilisent le mot guerre civile. Je trouve que pour le moment, c'est un peu fort comme expression. Il faut attendre de voir si ça dure pendant trois mois qu'ils vont peut-être parler de ça. Mais je veux dire, il ne faut pas oublier que c'est la France aussi. Moi, depuis que je suis l'actualité, de mes plus loin souvenirs, ce n'est pas inhabituel de voir des manifestations qui dérapent en France. En effet. La manifestation, tout court, c'est un sport national en France qui dérape. Ça arrive malheureusement trop fréquemment. Je te remercie beaucoup, mon Frank. On t'écoute dans Yann et Frank aussi aujourd'hui. Tu diras salut à Yann de notre part. Bon été, c'est vrai. C'est pas la dernière fois qu'on se rejase de l'été. On va plus surparler quand Dom va être de retour ou au moins quand Dan va être de retour. Absolument. All right, parfait. Bonne journée. Ciao.